On a passé au moins 2-3 minutes à essayer de mettre son bonnet correctement Mais bon en soit j'ai juste rajouté un truc sur ma tête tu vois ça va pas changer ma gueule frère Yo tout le monde comme tu l'as reconnu c'est ton gars JM on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex Alors ouais comme t'as pu le voir dans le titre ouais ouais je sais t'as assisté au début de ma chaîne Et là tu vas sûrement assister à la fin de ma chaîne Je peux même pas parler de carrière frère parce que je vais me faire descendre de tous les côtés après cette vidéo sûrement Tu vois ce que je veux dire Et comme tu l'as vu je vais donner mon avis sur certains youtubeurs youtubeuses que vous m'avez donné en story instagram Je vous avais mis ça en story il y a quelques jours ou il y a quelques semaines je m'en souviens plus Et vous avez été énormément à me mettre la blinde de youtubeurs youtubeuses Je pense que je pourrais pas tous les faire donc je ferai les plus intéressants Je tiens d'abord à préciser que ça sera pas de la critique constructive parce que ça sera seulement mon avis extérieur Comme d'habitude à chaque fois je me répète tu vois parce que c'est très important Si tu kiffes ce genre de vidéos lâche ton like lâche ton commentaire et surtout si tu n'es pas abonné abonne toi C'est très important on est presque à 1000 abonnés Je veux absolument atteindre ce stade avant le mois de mars parce que j'ai la team youtube la plus stylée tu vois Et je veux que vous soyez de plus en plus que vous rejoignez de plus en plus le move Pour qu'on soit bien posé à l'aise plus on est mieux c'est Alors si t'es paré mets toi à l'aise let's go J'ai fait une liste comme ça sur notes parce que j'avais plein de youtubeurs du coup je vais scroller je vais scroller je vais scroller Je vais voir la liste tu vois et je vais tomber sur un youtubeur et je vous en parlerai Yes Alors bim 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 Euh alors Maël Ravi Alors ça va je commence plutôt bien parce que c'est un youtubeur que je suivais vraiment beaucoup avant Maintenant je suis un peu moins Parce que comme je vous ai dit moi je suis vraiment pas quelqu'un qui kiffe suivre de ouf quelqu'un Regarder ses stories savoir toute sa vie Bref moi je trouve que c'est trop fanatiser quelqu'un mais je suis pas du tout comme ça je déteste ça tu vois Du coup je vais vous donner mon ressentis sur les précédentes vidéos que j'ai vu de lui Alors franchement au tout début je regardais ses vidéos Quand il a vu une intro très simple What's up guys c'est Maël j'espère que tout va bien pour vous et bienvenue sur ma chaîne Il avait rien du tout je crois qu'il avait même pas 10 000 abonnés Il avait déjà des très très bonnes références par rapport à la mode Et c'est ça que je kiffais bien chez lui c'est qu'il était très simple dynamique dans ses vidéos A l'époque j'avais même pas ma chaîne youtube hein Il était dynamique dans ses vidéos T'avais envie de le regarder c'était intéressant ce qu'il disait Et franchement de mon avis extérieur ça a vraiment l'air d'être quelqu'un de très simple Qui s'en bat un peu la race tu vois de ce qu'on peut penser de lui En mode s'il a plein d'abonnés tu vois ça se voit que c'est quelqu'un qui s'en fout tu vois Ça a l'air d'une personne cool Ça pourrait même être un de mes potes tu vois parce que c'est quelqu'un de simple, stylé Voilà quoi j'ai pas plus de trucs à dire sur lui Prochain youtubeur ou prochaine youtubeuse ? Si mon téléphone veut bien arrêter de se verrouiller toutes les deux secondes ça serait plutôt pas mal SO style je crois que c'est les deux jumeaux là Alors eux franchement je salue leur parcours parce qu'ils sont putains d'ambicieux Ils ont leur chaîne youtube, leur marque, ils ont vraiment fait un tape de ouf J'ai regardé 2-3 articles de leur marque et ça se voit que c'est vraiment travaillé Franchement ils ont l'air simples, hyper cool Mais c'est des gros gros high beasts Ça doit être sûrement des gros resellers Et moi vous savez très bien ce que je pense des gens qui font du resell Je déteste les mecs qui font du resell Je suis contre le resell de ouf Et voilà c'est vraiment des gros high beasts suprême, yezzy, Louis Vuitton X suprême etc etc C'est vraiment des gros high beasts de ouf Voilà ils ont l'air cool, j'ai pas plus de trucs à dire Ils ont fait des trucs, je porte du fake Louis Vuitton en allant chez Louis Vuitton J'ai trouvé ce concept plutôt cool Et voilà j'ai pas plus de choses à dire à part qu'ils ont l'air très sympa Ensuite Ok bah vous m'avez dit squeezy Mais qu'est-ce que tu veux que je dise sur squeezy frère ? Moi quand on me dit youtube je vois la gueule de squeezy Je vois vraiment sa gueule à la place du logo youtube C'est la gueule de squeezy, c'est son logo de chaîne youtube C'est le patron de youtube Il est super productif, hyper régulier T'as l'air quelqu'un de vraiment hyper humble Mais vraiment, vraiment quelqu'un de très simple Dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller Et franchement moi je vais vous poser une question Qui n'aime pas squeezy ? C'est impossible, c'est impossible de le détester ce mec Il est jamais dans des polémiques de ouf A clasher des gens etc Vous allez me dire sa dernière vidéo youtube C'est même pas un clash frère Même les gens qui sont visés dans sa vidéo Franchement à leur cas je rigolerais frère Franchement s'il y a des gens qui détestent squeezy Dites le moi hein Mais vous êtes des personnes cheloues Parce qu'il est pas détestable du tout le book Tu vois ? Donc voilà mon avis Bah de toute façon j'étais sûr que j'allais tomber sur lui Birdie Ouais Sur la dernière vidéo que j'ai sortie Que je vous affiche juste là J'ai fait un micro-trottoir Beaucoup de personnes m'ont assimilé à Birdie Eh faut savoir un truc Birdie vient de Genève Je viens de Lausanne Donc c'est lui qui vient dans ma ville Vers ses micros-trottoirs Pourquoi il reste pas à Genève ? Moi je suis jamais allé à Genève Pour faire des micros-trottoirs Tu vois ce que je veux dire ? C'est très dur à dire Micro-micro-trottoirs Micro-trottoirs Voilà Donc voilà lui il est venu dans ma ville Moi je suis pas allé dans sa ville frère Donc reste ton patelin tu vois Non bref Tranquille tu vois Bordi j'ai pas plus de trucs à dire A part lui par contre il était dans des polémies Par rapport à House of Air BD Ouais je parle anglais tu connais à chaque fois Lui il était dans des putains de polémiques par contre Ouais avec ses meufs C'est Franck et c'est ça J'ai rien à dire de plus C'est un connex suisse Et en plus il est camerounais Donc je vais pas le clasher J'ai rien à dire sur lui Il fait son taf de son côté Je fais de merde de mon côté Y'a rien à dire frère Tu vois ce que j'ai dit ou pas ? Ouais on se mouille pas trop On se mouille pas trop Ouais 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 Prochain youtubeur Ou youtubeuse hein Guel Garcia Diaz Si je me souviens maintenant C'est l'ex de Jimmy Laben Cette meuf je l'aime pas du tout Je sais pas ça passe pas Elle veut trop se donner un style j'ai l'impression Mais vraiment J'ai vraiment l'impression qu'elle veut paraitre pour la meuf hyper cool par rapport aux mecs trop que les mecs se disent Ah ouais en fait cette meuf Elle a du répondant Elle est cash Ah j'adore ces gens Non mais en fait moi je déteste C'est trop de trop frère Tu vois au bout d'un moment soit féminine soit de ton côté Pas de deux secondes de parler de paix de rose Bref bref moi tout ça de toute façon ça me dégoûte Ça me dégoûte de ouf Ouais mais c'est naturel Sur youtube en quoi c'est naturel quoi Tu veux péter tu coupes ça au montage Bref Moi j'aime pas cette youtubeuse Je regarde pas ce qu'elle fait Je m'en bats les reins de ce qu'elle fait Et je pense qu'elle s'en bats les reins de ce que je fais Donc voilà Suivant ou suivante Yes J'étais sûr mais j'étais sûr Bon Estéban Muno ou Munoz Je sais pas comment on dit Bref Ouais bref Qu'est ce que je vais dire sur lui Alors comment dire Il y a tellement de choses à dire sur lui Putain je sais même pas par quoi commencer Bah en fait je l'aime pas Voilà Vous voulez que je dise quoi de puce ? Ce mec sur ses vidéos il est détestable à mort Surtout sur ses dramas à dire Moi j'aime Moi je On s'en bat les couilles de ta vie frère Voilà je tenais juste à te le dire Et ça se voit vraiment que c'est le genre de personne A traîner avec d'autres personnes par intérêt Et ça se voit c'est réel Même toi tu l'as dit Tu veux te faire des contacts Essayer ça Tu veux trop traîner avec des personnes importantes Pour être toi même important Si tu veux être important Donne toi les moyens d'être important Tu vois ce que je vais dire Ne traîne pas avec quelqu'un Parce qu'elle est importante Au final tu seras toujours derrière elle Et ça se voit trop qu'il est comme ça Dans le paraître de ouf Et j'ai pas du tout ce genre de personnalité Ce genre de mentalité Enfin voilà bref On va pas s'entarder Prochain youtubeur youtubeuse Yes Bilal Alors Oh putain j'avais fait une vidéo sur lui Et sur Louis justement Bah je vais parler des deux en même temps Comme ça ça fait deux en un Pour commencer Bilal Il mérite tout ce qui lui arrive Mais vraiment tout De la mauvaise critique A la bonne critique Dans la mauvaise critique C'est des personnes qui lui donnent de la force Par des insultes Des critiques Etc etc Du lynchage Tout sur twitter Vous lui faites de la promotion Et c'est totalement bien tu vois Et c'est totalement ce qu'il mérite En fait le problème sur les réseaux sociaux C'est que vous avez trop la capacité A donner de la force Aux personnes que vous n'aimez pas justement Donc quand t'aimes pas quelqu'un Tu n'en parles pas Point final Et sur twitter Vous l'avez tellement lynché Que maintenant il fait des plateaux Le revision Sa chaîne Il fait des vues de Des interviews Vous lui donnez trop 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 de force Et c'est vraiment mérité Moi j'ai rien à dire là dessus Même si c'est pas forcément mon délire Le contenu qu'il propose Mais moi je salue son parcours Si je pouvais avoir le même parcours que lui Je le prendrais avec plaisir tu vois Mais vraiment avec plaisir Et je vous souhaite que le meilleur tu vois Donc arrêtez de le lyncher pour rien Parce que c'est un arabe Il est gay etc Il s'en bat les couilles Parce que votre mentalité elle est très limitée Et par rapport à Louis Louis c'est mon gars Qu'est ce que tu veux que je dise de plus Bon bref Je dis ça comme si c'était mon vrai pote Mais pas du tout frère C'est pas mon pote du tout Mais en vrai sur twitter Je lui ai parlé de trois fois Et si tu me suis pas sur twitter Je le mets juste là Je lui ai parlé de trois fois Et c'est quelqu'un de simple en fait Il répond à tout le monde Si tu demandes un truc Il te répond Et il va pas se prendre la tête Et en plus ces vidéos Je kiffe ces vidéos Parce que c'est sur la mode Moi il m'en faut peu hein Pour que je m'intéresse à toi Tu parles de mode Je vais m'intéresser à toi forcément De toute façon Les deux personnes là Moi je vous dis à suivre de près hein À suivre vraiment Alors euh Une Missa LB ou RB ou je sais pas quoi La meuf là Qui fait des vidéos YouTube sur les gars Je la déteste J'ai de la haine envers elle Je sais pas pourquoi Elle me sort par les trous du nez Et vous savez que mes narines sont hyper dilatées Hyper grosses Elle sort par là frérot Tu vois ce que je veux dire J'en ai marre de la voir dans mon fil d'actualité tu vois J'en ai vraiment marre J'ai cliqué une fois sur une de ces vidéos Et c'est la première fois où je l'ai découvert J'allais serrer frérot J'allais serrer Je n'en pouvais plus Oui mais tu fais un peu le même type de vidéos Sur les meufs Sur la tromperie Me comparez pas à ça hein Sinon vous et moi On va avoir des problèmes Attendez Pour vous prouver Ma bonne veillance Et ma bonne démarche Je vais aller sur sa chaîne YouTube Je vais lui faire un peu de pub tu connais Voilà J'ai même pas mis l'abonné Qu'est-ce que je vais lui faire un pub N'importe quoi Alors on va prendre son ordinateur Hop Voilà Excellent Excellent Ouais vous avez vu J'ai regardé plusieurs de ces vidéos Parce que je n'en revenais pas Voilà Y'a pas besoin d'aller très loin J'ai trouvé directement Putain rien que déjà ces miniatures Elles m'énervent Je sais que mes miniatures elles sont dégueulasses Ils regardent tous du porno Voilà je crois que c'est celle-là Hello la mi-femme Aujourd'hui elles sont en four Hello la mi-femme Hello la mi-femme Je suis désolé Je sais pas ce qui me prend là Jean-Marie il faut que tu te calmes Calme-toi Bref J'ai rien à dire Les gars adorent jouer avec les cheveux Ils vous demandent parfois de vous les lisser Et de vous les brosser J'ai jamais demandé ça de ma vie J'sais pas avec qui J'sais pas avec quel type de mec tu sors Mais il faut lui poser des questions moi Il faut discuter avec lui Qu'est-ce que je vais lui lisser les cheveux frère ? Oh ça m'énerve Il faut savoir que tous les garçons regardent des films porno Ils ont besoin de ça pour les stimuler Et il faut pas en vouloir à votre copain les filles Parce que c'est normal En cinquième les hommes aiment qu'on les surprenne Par exemple il a l'habitude de vous voir bien habillé Bien maquillé En mode bombe Fraîche de la night Etc Arrivé une fois En jogging Débardeur Des cheveux Un peu n'importe comment Démaquillé Avec une bière à la main Il va surkiffer Il va vous épouser direct On va pas s'étaler sur le sujet En tout cas j'ai vraiment pris du plaisir à faire cette vidéo Même s'il y a eu plus de critiques Et c'était que de la critique Non constructive Parce qu'en soi Les personnes que j'ai peut-être critiquées Là Si j'apprends à les connaître Et qu'on part à essayer ça Ça pourrait être des personnes avec qui je peux m'entendre Et donc comme d'habitude Si toi t'as kiffé ce genre de vidéos Lâche ton like C'est très important Lâche ton like Et si tu n'es pas abonné Abonne toi En tout cas pour ma part On se trouve très 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 prochainement Pour une nouvelle vidéo C'était ton gars JM Porte toi bien Flex